Le garçon qui va remporter ce 5 km, il a réussi l'excellentement. Allez, voici l'arrivée pour Didier Mion. Didier Mion qui remporte la victoire, Didier, donc, belle victoire pour Didier Mion du F.A. Autun, alors qu'en deuxième position, Thibaut Bonanto, Thibaut Bonanto de l'athéticote du Bocage Vendée qui vient de franchir la ligne d'arrivée, il sera suivi sous vos approdissements. Quatrième position, Didier Racapé. C'est ça, on met l'accent, Didier ? Voilà, merci. Allez, toujours vos applaudissements publics merveilleux ici à Langeville pour accueillir l'ensemble des concurrents. Pascal Cazé, lié à l'enterminé, il sera suivi de ce jeune Etienne Berçoire, un jeune cadet de Noailles. Remis cadet. Remis cadet. Remis cadet. Allez, toujours dans l'établissement du public, le long de la ligne d'arrivée et Alexandre Boucou, junior. Alexandre, qui devrait être premier junior, j'ai l'impression, il sera suivi de Lucas Messiazzo, de Bébé, un jeune cadet également. Lucas Messiazzo, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Allez, on rappelle la victoire de Didier Mion, du SAO1, en 17 minutes et 49 secondes, devant Thibaut Monanto, 18-13, premier espoir. Et l'arrivée de Médéric Guérineau, de la Roche-sur-Yon, qui franchit la ligne d'arrivée. Et il sera suivi sur cette belle ligne d'arrivée de Geoffrey Sudour, Damien, qui sera le deuxième espoir. Alors que Pierre Lebrun, de Nantes, vient de franchir la ligne d'arrivée, et là, on va être nombreux. Et surtout, vous allez tous les accueillir. Franck Cheneau, Antoine Stockmer, de l'Union Vaudrie-Athétis. Christophe Prébaud, le jeune minime qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Et Guillaume Stockmer, qui sera le premier minime, la première féminine. Flavie Vremont, qui revient en forme. Flavie Vremont, d'Antoine Desmouges, première féminine. Qui viendra à nous rejoindre, bien sûr, après une maternité, revient en forme. C'est une jeune fille de l'Antoine Desmouges qui avait réalisé sur 10 km, 38 minutes. Et Léo Carponton, Calais-Baptiste Feldman. Nathalie Jacob, deuxième féminine. Nathalie Jacob, du Jockey Club Sablé, vient d'en terminer deuxième féminine. Pierre Nedelec, qui terminera troisième minime de Mont-Jules-sur-Mer. Michel Foucault, Clément Prichet et Christophe Filet. Christophe et nous avons Karine Sommier, de la GD12, qui vient d'en terminer troisième seigneur. Et Damien Bernard Cédric Bertrand, de Saint-Léger, vient d'en terminer. Et Franck Maché, en 21h59, Damien Bernard Espoir, vient de réaliser les 21 minutes 53. On a des triathlètes qui n'ont pas on voulait participer aujourd'hui. Mais on est très heureux de les voir ici pour encourager les coureurs. Franck Maché, ici, vient de franchir la ligne d'arrivée. Et actuellement Romain Jams de Carpefou, un jeune cadet de Carpefou. Il viendra à l'église sur 5 km, 22h30, malgré le vent. Alors, on continue d'applaudir et d'accueillir sur cette magnifique ligne droite d'arrivée ici à Longueville, Place du Rocher, les concurrents et concurrentes de cette première épreuve. Ils étaient 250 au départ de Longueville. Et termine Denis Jacques, Denis Jacques de Chandey. Il termine 9e vétérant 1. Il vient d'en terminer. Allez, toujours accompagné par le nombre public, Denis Jacques, je l'ai dit Nicolas Pembelle, Nicolas Pembelle, Hugues Pauvert d'Orbon, qui organise en début d'année un magnifique semi-marathon au mois de mars. Valentin Boquier de la section de Boutier-les-Mauphées de la TIR. Et Marina Bonnier, qui intermine de la BV de la section de Saint-Hilaire de Loulay. C'est Agathe Baudou-Violot de la Roche-sur-Yon. Nathalie Seguva également de Boutier-les-Mauphées, qui vient d'interminer. Et Serge Lemoyne de Maison Lapis, Louis Paglia et Margot Boutet, la jeune cadette de la Roche-sur-Yon. Voilà donc, toujours accueilli par le public, Jacques Est-le-Barre du Talus Saint-Gemme. Allez, continuez à accueillir les concurrents. Et on va probablement retrouver Steve Defort sur la liste de départ. Si vous pouvez avoir un contact avec la liste de départ. Alors que Diffé Lapoté et Valentin Kéatric viennent en terminer. Michel Gros vient de franchir la ligne d'arrivée. Ainsi que Stéphane Boucher. Michel Pelletier et Michel Pelletier. Voilà donc... Pour le prix. Arrivée à l'arrivée. C'est une impopulaire. C'est une impopulaire. C'est une impopulaire. Et toujours bon applaudissements. Erwann Rogissart, le jeune minime. Erwann qui a une belle performance. Michael Renaud de Longueville-sur-Mer. Christophe Smale. Bien. Je viens d'intervenir. Nous avions accueilli également Cédy Piquet. Ne repassez pas sur la ligne. Ne repassez pas sur la ligne avec le Grand Star. Vous allez recommencer la course à l'hombert. Ah et toujours. Michael. Alors voilà. L'arrivée d'Alexandre Védemier et de Cindy Chaplin de Notre-Dame-de-Mont. Cindy qui vient terminer. Et on va probablement, on va retrouver la ligne de départ. La ligne de départ en compagnie de Steve Lefort. Qui est à quelques 5 minutes maintenant du départ. Steve. Oui. Oui. Je suis heureux d'être aussi loin à 4 minutes du départ maintenant. C'est véritablement un sauton d'un très très impressionnant. Il faut le rappel. Il doit être plus de 6 ans. Dans un peu plus de 3 minutes maintenant. A se lancer. Il y a vraiment une chouette extrêmement compacte. Il y a aussi à placer compétitants. Et puis aussi chez compétiteurs. Il y a aussi à noter le public qui a répondu présent en bas. Et qui est facile à suivre ses 6 départs. Donc, pour encourager les agences, on va, à n'en pas douté, vivre dans quelques-unes champs. Très très beau spectacle à l'occasion de cette 25e édition du sommet Marlopont. La terre à la mer. Merci. Si vous vous retrouvez à quelques minutes du départ, pour nous faire vivre direct ici sur la liste d'arrivée place du Roger, cette édition 2013 qui s'amène très très relevé avec un plateau d'athlète exceptionnel, exceptionnellement français, mais internationaux. Alors qu'en termine Régis Rousseau et Claude Cotreau. et cette rousseur qui termine, c'est Serbanola Gilles de Longeville. Allez, toujours au revoir complètement. Alors que nous sommes très honnêtés d'accueillir le président de la commission des courses en stade de la Vendée, créateur de l'événement ici à Longeville, Monsieur Aliot, Yvon Malot. Ça va Yvon ? C'est une belle épreuve qui va être très relevé. Vous avez vu le plateau un petit peu ? Et c'est le moins français, hein ? Manika Couton pour les filles, Anthony Guillard, mais les meilleurs français qui... Julien Cugno, Sébastien Couton, Wilfried Maniou, voilà parmi. Et là, ça va être une revanche effectivement. Mais on a quelques uns solidaires qu'on va dévoiler tout à l'heure avec des parisiens. On a un garçon de gien également qui risque de brouiller un petit peu les cartes. Mais ça sera dans le déroulement de la course tout à l'heure. Alors que Julien Le Gris vient d'interminer. Et, oui, sans que la Vendée, dont l'arbitre des récompenses sera dans le théâtre de Verdure à partir de 21h. Christian Chirot, Marianne Simonnet, elle vient d'interminer. Et Isabelle Rivoyal, bravo Isabelle. Et Florian Cardel de Coulon. Coulon qui est son marathon à Coulon en Vendée. Alors, de Fèvres à côté de New York. Allez, l'arrivée, il en termine. Et vous pouvez les applaudir. Jacques Brémeau. Jacques Brémeau de Saint-Florence des Bois vient d'en terminer. Et, on va peut-être juste à quelques secondes de départ, vous êtes retrouvés Steve Deflore pour vous faire le départ en direct devant la salle Omnisport de Longueville. Steve, vous êtes maintenant à quelques secondes du départ. Oui, effectivement. Un départ évident. Tout est prêt. On vient d'avoir, voilà, la confirmation. Au niveau de la sécurité, tout est fait en fin. Ça me remercie. On salue à tout le travail des bénévoles et des organisateurs pour sécuriser ses parcours. Voilà, les concurrents qui sont, voilà, le toit, positionnés et le toit avant. Donc là, en ce qui concerne les toutes premières positions, on reconnaît le maillot jaune de Julien Cuglio, notamment. Voilà, je suis à une... 150 mètres à l'avant pour ne pas gêner ce départ qui va être un emprisonné probablement très très rapide. Et puis, dans quelques instants, voilà, les dernières conditions qui sont maintenant données aux athlètes. Effectivement. Et vous avez dans la lutte de départ, Julia Puglio, en premier guillard, je suppose, Wilfried Magno, Malik Akuto, sur ses premières lignes, Steve. Ah oui, bien sûr. Les trois morts que vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Claude, ce sont logiquement positionnés dans les toutes premières positions. Alors, c'est parti, un instant. Ah oui, en plus. Ouais, donc, et tout de suite... Allez, voilà. Allez, vous pouvez garder direct, s'il faut nous faire vivre de 30 kilomètres. Ouais, euh... Le départ, le départ, voilà, avec également, on reconnaît, institué aux avant-postes, le triathlèque de Partenay, Steve Orroy, qui prépare, lui, à plus longue distance, pour cette fin de saison, et qui, dans le cadre de sa préparation, a choisi logiquement de se mesurer et de venir se confronter aux spécialistes de la discipline, puisqu'il y aura, cette distance des semi-marathons, à boucler dans quelques semaines pour une triathlèque longue distance. Voilà, c'est pas relativement rapide, quand même, avec, vous le disiez, un peu des favoris aux avant-postes, maintenant, on va, voilà, prendre un petit peu de champ, parce que, il y a forcément un petit peu de tout ce qui là, des ajouts, des coudes, c'est pas, au fond de sa position, on va prendre un petit peu de champ, pour ne pas gêner les agrès, là, avec les motos, voilà, les gasses d'échapperons, on sait que, euh, ça peut causer quelques nuisances, et on refait un premier pointage des fonctions de l'an, c'est que possible. Oui, merci, si on me retrouve en direct, sur la route, de cette 25ème édition du semi-marathons d'Internet, vous nous verrez ici, sur la page du Rocher, le direct, kilomètre par kilomètre, vous vivrez avec nous, cette 25ème édition, avec un départ extrêmement rapide, avec le triathlète de Partenay, Steve Roy, qui a lancé les, le départ très rapide, et comme nous l'indiquait, Steve de Porte, un garçon qui est l'un des libères triathlètes français, qui évolue dans l'équipe de Partenay, qui actuellement, cette équipe, est la 6ème équipe française, de triathlons, et bien, Steve de Porte, qui prépare une saison, enfin, en fin de saison, un triathlon longue distance, et bien, a voulu se mesurer sur les athlètes, sur ce semi-marathon, de la terre à la mer. de la grasse. Allez, en tenue, Catherine Tessier, vient en terminer, Jean-Louis Vivier, également. et, c'est l'arrivée de l'or, l'or Perrodeau, l'or Perrodeau, de la Roche-sur-Yon, et, Colombe Brignon, qui vient, de franchir, la ligne d'arrivée, de 5 km. On va retrouver Steve de Porte, on va être passé, pour 10 km, s'il va... On devrait s'attarder, c'est qu'on a 2 minutes, 50 secondes, de course, avec, actuellement, en fait, le garçon qui a pris la suite des opérations, qui s'agit du dossard, un 323, Benjamin Rousseau, juste dans sa foulée, sans surprise, on retrouve, la quête, de l'environnement 72. Alors, nous allons voilà, passer, nous, la moto top, au 30 km, alors, 3,12 pour la moto, allez, 3,17, 3,17, passage, encore 10 km, pour, donc, Benjamin Rousseau, avec, Anthony Guillard, on reconnaît également, bien positionné, et logiquement, aux avant-postes, Wilfried Mathieu, lui aussi, sociétaire de l'environnement 72. Pas de, pas de grosses piatures, pour le moment, un peu long, encore relativement, coupé, même si, bien évidemment, à l'issue, ce premier kilomètre, il commence, à râcher tirer, et puis, Julien Cugnot, le sociétaire de l'Assemblée, de la Roche-sur-Yon, qui refait également, présence, acte de présence, en toute première position, comme l'autre. voilà, merci Steve, et bien c'est à dire, ça va déjà très vite, pour ce premier, kilomètre, qui est parti, très 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 rapidement, car, on est, sur des bases, de, d'1h, d'1h, d'1h3, 1h3, pour, ce premier, kilomètre, donc, vous voyez, ça va, très 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 vite, alors, on va peut-être, euh, le, Benjamin Rousseau, qui, est, donc, en tête actuellement, parmi, en fait, qui mène le groupe de tête, sur ce premier kilomètre, c'est un, c'est son, a priori, son premier semi-marathon, mais, il vient de réaliser, il y a 15 jours, 31 minutes 20, sur 10 kilomètres, et, euh, c'est déjà, une performance, de, très haut niveau, euh, pour, un seul, garçon, licencié, au club, de, euh, 31, pour, euh, licencié, à l'athétic club, de Paris-Juinville, allez, sans que, euh, Valdry soit parti très vite, si, ça accélère, le rythme s'accélère. Alors, oui, tout à fait, Jean-Claude, l'impulsion, de Benjamin Rousseau, dont, à l'instant, vous rentier, euh, les, euh, les qualités de vitesse, les qualités de vitesse, avec, euh, chrono de référence, sur 10 kilomètres, c'est-à-dire confirmation de la bonne forme, et, et de la vitesse de base, de Benjamin Rousseau, qui a décidé, euh, d'encher de jeu, euh, d'art se prendre, les choses en un, et il a maintenant, allez, en l'espace, euh, de 300 mètres, euh, fait le reste avec, un peloton de, euh, de, euh, les 4-5 poursuivants, vous le disiez tout à l'heure, avec, euh, avec, euh, les, euh, le roi, les, euh, Wilfried, Mathieu, les, euh, en quotidien, eh bien, voilà, qui a pris maintenant, allez, il se passe la tête de maître, allez, on doit être à peu près, au kilomètre, et, euh, voilà, merci, effectivement, ça va bouger, euh, car, Benjamin Rousseau, comme, euh, à nouveau l'addiction, et, euh, qui a fait une saison, euh, très, euh, très importante, en 2013, et puis, qu'il a réalisé, il a battu tous ses records, euh, Benjamin Rousseau, mais, a priori, c'est son premier, euh, son premier semi-marathon, euh, Benjamin Rousseau, euh, qui a réalisé, euh, euh, sur, euh, le 10 kilomètre, euh, sur le 3-0-6, il a réalisé, euh, le 9-0-37, et, sur, euh, le 5-0-15-14, et, sur le 1-0-2-35 au 1-0-1000, euh, pour, euh, les, euh, les, euh, les connaisseurs, cela va, euh, les impressionner, euh, alors que, euh, Steve Ordois, le triathlète, euh, a réalisé, euh, un très bon début de saison, puisqu'il a remporté, euh, le premier triathlon, euh, euh, de La Rochelle, et devient, un vol sur mer. Et, euh, bien sûr, euh, euh, ça va très vite devant, euh, Steve, on vous retrouve, euh, pratiquement au, deuxième kilomètre, Steve. Euh, ah oui, j'entends, on vient à l'instant de passer le, deuxième kilomètre, Benjamin Rousseau, vient de passer le deuxième kilomètre, en 6 minutes et 42 secondes, il y a toujours, voilà, une bonne, 30ème kilomètre d'avance, euh, pour Benjamin Rousseau, sur, euh, euh, celui qui a pris maintenant, la deuxième place, de l'endurance, de l'endurance, euh, Wilfried, Mathieu, et puis, euh, c'est la semaine derrière, euh, Wilfried Mathieu, donc qui est deuxième, on retrouve en troisième position, euh, Julien Cougnot, donc qui emmène, euh, un photo composé, euh, d'Antoni Guigard, euh, de Steve Leroy, ainsi que, euh, le sociétaire du reste du club, Mandel, Emmanuel Chagard, au départ 351, et puis, euh, elle en, 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 euh, en, euh, cinquième position, je me sens que c'est la chiste, de frontière, c'est Emmanuel Berland, euh, je ne dis pas qu'au départ, mais je crois que c'est Emmanuel Berland, qui est en septième position, voilà. Merci, si on retrouve, bien sûr, kilomètre par kilomètre. Voilà, là, là, c'est derrière. Ah, ah, ah oui, donc, euh, là, on va, faire, là, j'ai, quand c'était là ? Merci, à quelle, je l'ai fait. Alors, ça va très vite, euh, comme, euh, Steve Defort, euh, nous l'a dit, euh, dans les, euh, récentes interventions, euh, les perfons... ... Alors, vous voyez, sur, euh, le podium, l'affichage des résultats, communiqués par Epitos Chrono, sur, euh, les, euh, les, euh, de vision, euh, les résultats, nous sont communiqués par Epitos Chrono, euh, et vous trouverez, euh, tous ces résultats sur internet, en live. Oui, les trois premiers garçons, euh, merci, euh, les trois premiers garçons, euh, merci, euh, Euh, on est en parlateur, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez, on va, euh, vous voyez que c'est, euh, Franckette, euh, maintenant, eh bien, euh, on peut y aller, euh, et, euh, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a l'appel, euh, on a fait un appel, euh, il y a l'appel, 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 euh, il y a l'appel. Oui, alors, on va toujours passer au 3ème kilomètre, en compagnie de cette quête. Donc, toujours, Mazarin Rousseau qui vient de passer au 3ème kilomètre, en 2ème position, toujours, le sociétaire de l'enfer en 72, Wilfried Madion. La formation de ce début de course, là, au 3ème kilomètre, C'est l'effort qui est en train actuellement de produire le sociétaire de la petite club de la Roche-sur-Rion, Julien Coutillot, pour faire la jonction avec Wilfried Patio. Julien Coutillot, voilà, qui a compris la nécessité de ne pas laisser trop de gens. On a un Benjamin Rousseau qui semble bien imputé, mais dans nos montants, tout à l'heure, ils ont augmenté des vitalités de vitesse de base, mais il y a assez récent référence chronométrique sur 10 km. Et à l'instant où je vous parle, Julien Coutillot vient, voilà, se faire la jonction avec Wilfried Patio, ce qui lui permet, sur cette portion relativement rentée, de bénéficier d'un abri non équitable. Et puis en quatrième position, c'est maintenant le triathlète de partenaires, Steve Roy, qui est en train d'essayer lui aussi de faire l'effort et qui s'expirpe mètre à pètre du petit groupe de chasse pour essayer de rejoindre Julien Coutillot et Wilfried Patio. Oui, Steve Roy, à maintenant les dizaines de mètres d'avance sur un trio composé d'Emmanuel Maillard, d'Emmanuel Verlant, la tête de Fontenay et d'Anthony Villard. Oui, merci Steve. Le tour de 3 km, vous ne l'avez pas ? Alors, on n'a pas vu le portage au 3e km, puisqu'on surveillait la démolition de la course, et il se trouve que la passion ouvreuse avec le chronométrique est relativement loin dehors, et voilà, ce n'est pas des cartes chronométriques à vous donner sur le passage chronométrique au 3e km. Oui, vous êtes toujours sur des bases de l'Udorti, à peu près, donc c'est parti très très vite, très très vite. Bien sûr, on a un spécialiste de 10 km, Benjamin Rousseau, du club de Jouinville, qui mène actuellement, et nous sommes le passé au 3e km, avec un athlète seul en tête actuellement, l'athlète de la tête du club de Jouinville, Benjamin Rousseau, en 2e position, quelques secondes, simplement, Wilfrin Madiot, d'environ 72, et il vient d'être rattrapé, vous le confirmez, s'il va à l'athlète de l'athlète du club de la Roche-sur-Yon, Julien Cugnon, qui avait remporté la victoire, rappelons-le, en 2010, et a terminé 2e, alors que vient se franchir la ligne live, et ici, c'est Louis Davy, de passer à Vétéran 4, vous pouvez le dire, il est Vétéran 4, il a 3,76 ans, il vient se franchir la ligne live du 5 km, merci, alors les 3 premiers garçons du 5 km, Didier Mion, Thibaut Manteau, Walter Brison, Walter, et le premier cadet, Etienne Derspoir, le premier junior, Alexandre Roux, le premier espoir, qui n'est pas dans le classement général, Geoffrey Sutour, et le premier minime, Guillaume Sotker, le podium féminin, ils sont chauds et quoi, et la première cadette, Margot, où t'es... On est sur le podium ? Comment ? Margot, oui, tu peux venir, voilà, donc... alors, il est sur le prix, non, on est sur le podium, Allez, on retrouve Steve Lefeur au 4ème filet, Steve ? Ah oui, exactement, 4ème filet qui vient d'être franchi par Benjamin Roussot, en 13 minutes et 26 secondes. On retrouve ensuite à 12 secondes, un duo composé de Wilfried Padio et de Julien Cugio. Et on retrouve ensuite à 25 secondes, le coacheur, celui-ci a probablement réglé un petit peu ses ambitions. Et vu qu'il allait être compliquée pour lui de rejoindre le duo en 2ème et 3ème position, a donc du le droit à l'engagement décidé de réintégrer le coacheur, enfin le groupe qui est maintenant à coacheur, situé lui-même à l'attractement de l'Opne. Merci Steve ! Allez, donc on continue la remise. Alors, il manque la 3ème fille. Carine, Carine Sommier. C'est parti ! 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 C'est parti. Et bien mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter les podiums du 5 km, cérémonie protocolaire du 5 km féminin. Allez, on reposite. Très très fort. Sur la troisième marche du podium, Karine Saugier de la VV. Deuxième, Nathalie Jacob du Jockey Club Tablet. Allez, et si la pièce marche, de l'entente des mots rouges, Xavier Brimaud. Récompense, son bonheur. Alors, on va voir tout à l'heure. Voilà, et c'est quand même un beau trophée. Regardez, Xavier, mon pièce trophée. Il est original. Allez, on les applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Les fleurs sont remises par M. le Président de la commission des consensales. J'ai demandé, Yvon, à l'eau. Allez, on va s'être retrouvé juste avant le podium des hommes. On va retrouver Stéphore au 5e kilomètre, Steve. Oui, le 5e kilomètre qui est en train de faire depuis quelques instants maintenant. Et toujours Benjamin Rousseau qui caracole en tête. Il est passé au 5e kilomètre en 16 minutes et 52 secondes. Il y avait 14 secondes d'avance sur le duo emmené par Wilfried Battio et devant Julien Cugnot. Il y a retrouvé ensuite à 43 secondes. Le coituor, coituor qui, sous la pulsion, d'Anthony Villard est en train d'exploser. Seul pour l'instant, Steve Roy parmi un rétré dans la rue. Et Anthony Villard, Emmanuel Gerland s'accroche et permet d'en vivre. Il y a une partie de la scène de retard sur Steve Roy. Et puis le 4e nom d'Emmanuel Maillard, champion aussi en difficulté, il doit maintenant se résoudre à l'épargne d'Emmanuel Villard avec Saint-Saint-Foulet. C'est le roi, donc ce groupe qui est en train d'exploser, qui est dépointé au 5e kilomètre, à 40 secondes de Benjamin Rousseau. Merci Steve et ça va très vite. Ça va très vite également ici sur la ligne d'arrivée magnifique, ligne d'arrivée à l'autre ville de la plage, la plage du Rocher. Et nous allons accueillir, mesdames, messieurs, le podium masculin du 5 kilomètres, cérémonie protocolaire du 5 kilomètres masculin. Il termine dans le 3e, voici tous les investissements, Wester Riton. Deuxième de la plage du LTV, Divo Renato. Et il remporte le 5 kilomètres du SA Austin, Didier Mion. Allez, bonne réponse pour ce podium masculin. Voilà, et c'est la personne qui remet les récompenses qui passe devant le podium. Voilà, et donc, il voit l'autre président. Et Jacques Becker, responsable de la communication au sein de l'association du semi-marathon de la terre-à-mer, et qui remet les récompenses. Allez, renavenez-vous, mesdames, messieurs. Merci, messieurs. Alors, on va retrouver, justement, mentionner la remise de récompenses par catégorie. On va retrouver les pistes de force sur le parcours, car ça va très vite. Et vous êtes passé le 6e kilomètre, Steve. Oui, le 6e kilomètre à aller en à peu près de 20 minutes et 14 secondes par le 7e. On avait toujours à 15 secondes le duo de poursuivant avec une petite modification. Dans la mesure où Julien Cugno, qui jusqu'à maintenant, se contentait, entre guillemets, et évidemment, de suivre Wilfried Radio, Julien Cugno, qui est maintenant dans cette portion plutôt montante, qui avait relayé et essayé de relancer l'allure, donc je veux dire, au chef, il reste, on va dire, à vraiment, à proximité de Benjamin Routon, je vous dis, à une petite quinzaine de secondes, les deux hommes, maintenant, qui sont, semble-t-il, plus disposés, davantage disposés à coopérer, à l'usprit de Mathieu avait, on va dire, assuré l'essentiel de la chasse jusqu'à maintenant, et puis derrière, derrière, je vous confirme, l'explosion du croissage, avec maintenant, simplement, Anthony Guillard, qui concerne dans un poulet, qui veut en voir toujours pointer, allez, les deux hommes avec cinquantaine de secondes de Benjamin Routon, et puis Emmanuel Berland, ainsi qu'Emmanuel Bayard, qui ont dû, voilà, rendre les armes, et qui maintenant, concèdent du terrain. Merci, si, alors, pour l'information, sur la tête de cause féminine, c'est Malé Cacoutan, sociétaire de l'endurance 72, qui est en tête, sur l'épreuve féminine. Alors, on va retrouver le podium, ici, sur la ligne d'arrivée, et nous allons accueillir sur le podium, la première mini-fille, et le premier, et le premier, et le premier, et le premier garçon. Cérémonie protocolaire, catégorie, minime. Ma ancienne, mesdemoiselles, et messieurs, vous allez accueillir sous l'applaudissement, de la bébé de Fouzauge, Camille Roger. Camille Roger, elle vient rapidement, ici, au podium, mademoiselle, et le premier minime, Guillaume Dachmer, de l'Union Gaudry-Athlétique, derrière la marche plein, Guillaume. Voilà, et vous n'entendez pas, c'est un jeune, merci. Et, il faut venir vite, mademoiselle, on court vite, et il faut venir vite au podium. Allez, on accueille, donc, cette jeune de la bébé, voilà, avec le milieu, à côté, nous sommes ensemble, là, sur la première marche. Allez, vos applaudissements, il faut faire beaucoup de bruit, ici. Allez, Camille, allez, ta récompense, par exemple. Voilà, voilà. Merci, mademoiselle et messieurs. La roca, les fleaux bleus, et... Ah, bien sûr, il faut les fleurs, hein. Et, nous allons accueillir, le, merci, le podium des cadettes et des cadets. Et, nous allons accueillir, merci, le podium des cadettes et des cadets. Et, nous allons accueillir, merci, le podium des cadettes et des cadets. Et, nous allons accueillir, les cadets et des cadets. les cadets, les cadets de Noailles, Etienne Descoires. Ah, tu peux le mettre les bras ? Ah, tu peux le mettre, les bras ? C'est, voilà, c'est là ! Et, puis-l'écalconique ! Allez, 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 allez ! Merci, mesdames, messieurs, alors qu'on va retrouver la 6e de fleur au 7e kilomètre, Steve. Oui, 7e kilomètre à Valais, en 23 minutes et 33 secondes, on se passe à Benjamin Rousseau qui me fait véritablement forte impression. On a vu cet athlète consulter sa promenade et qu'il s'est vérifié, qu'on trouve régulièrement en descendant le passage. On trouve ensuite à 23 secondes, toujours le duo au sein duquel se relève maintenant, alternativement, Julien Clouillaud et Wilfried Radio. Et puis l'information maintenant, c'est le changement et l'évolution des positions qui concernent la 4e position puisque Anthony Guillard a maintenant porté son effort. Anthony Guillard qui a choisi probablement de partir raisonnablement et qui maintenant est en train de revenir sur Julien Clouillaud et Wilfried Radio. Il s'est en train de dire, allez, à une petite 40e de mètre. Et si le roi avait évidemment fait l'effet de cette opération de la génération progressive d'Anthony Guillard, qui est un petit, parfaitement serein et parfaitement robé du tout ce qu'il est à l'exercice du show du marathon, à la force de l'infusion d'Anthony Guillard, va maintenant faire parler la foule et le mésoir de réforme, s'il rejoint dans quelques instants le duo proposé de Julien Clouillaud et de Chris Patius. Merci, si on retrouve rapidement, alors qu'on retrouve le podium d'arrivée et les cérémonies qui font de colère, et que nous allons accueillir les podiums juniors. Premier junior masculin, d'un fois la traitis, Alexandre Roux. Alexandre, a priori, je n'ai pas une orphille. Allez, recompense. Merci, Alexandre, et nous allons accueillir le dernier podium du 5 km, le podium Espoir. Le premier Espoir, la première Espoir Fille, Mélanie Jeun de Rolèque-Cairion. Elle n'est pas là. Et le premier Espoir masculin, Jopprès Sutour. Damien ! Et il attend, je n'ai pas entendu une femme de supportage. Jopprès ! Ah, voilà, le premier Espoir Fille. Voilà. Et vous applaudissez, Mélanie Jeun. Mélanie, tu nous viens d'où, Mélanie ? Mélanie. Pardon ? À côté de Brest. À côté de Brest. Vous me semblez, hein. Une brossette. Alors, on l'applaudit doublément, ma Bretonne, hein. Bien sûr. Allez, le podium Espoir. Merci, mademoiselle, merci monsieur, les photos, les applaudissements du public. Et tout de suite, on retrouve la route du semi-marathon de la cinquième édition, du semi-marathon de la Terre à la mer. Et là, ça va toujours très très vite devant. Vous êtes, enfin, ils sont, on va plus exactement, Steve, en moins d'une heure dix. Alors, oui, en tout cas, nous sommes sur la route entre le huitième et le cinquième kilomètre. Tu peux donc passer à un point de ravitaillement en vous. Retourne-t-il hier, hein, que je vous disais, extrêmement serein. Tout ça, il paraît extrêmement serein. Il a pris le temps, voilà, de s'éponger, de prendre deux verres d'eau. Il a temporisé, si tu peux, parce qu'il voulait, visiblement, de ne pas passer ce ravitaillement. Alors, on sent le vent, mais on sent également l'attentité de ses ports. Et on se voit, c'est l'athlète qui, effectivement, sont dans une faute condition pour faire aujourd'hui des bons chronos. Et Anthony Villar, qui, voilà, maintenant, avec plus qu'à une petite, maintaine de mètres du duo composé de Wilfried Padio et de Julien Cugno. Et Anthony Villar, qui me fait de plus en plus forte impression, hein, je vous le disais tout à l'heure, il a, je pense, tamponné le départ extrêmement rapide de Japazana Routon, qui la racole toujours en tête. Et il est maintenant en train de produire son effort. Anthony Villar, qui va dans quelques instants maintenant faire l'attention avec Julien Cugno et Wilfried Padio. Ouais, merci Steve. Vous allez pouvoir peut-être nous donner un temps de but précieux du deuxième kilomètre, Steve. Oui, Steve. Merci, on vous retrouve rapidement. Et nous avons accueilli sur la ligne d'arrivée. Voilà, il y avait une récompense aussi pour le déguisement. Je crois que la personne qui était déguisée, c'est la, voilà, votre sœur, la sœur, de venir nous rejoindre. Merci. Merci, on va, de l'aujourd'hui, oui, si elle vient nous rejoindre sur le podium, vous êtes récompensé de l'effort qu'il a pu faire en courant avec... Voilà, merci, il n'y a pas de garçon de déguisé, je crois. Je remercie toutes et tous et on va suivre avec le passage au dixième kilomètre, Steve. va être pour Benjamin Rousseau à tête, car c'est son premier semi-marathon à Benjamin, qui a réalisé 31 minutes et 20 secondes sur le 10 kilomètres, 15 minutes, un peu plus, 15 minutes sur le 5, 2,45 sur le 1000 mètres. Est-ce qu'il va passer maintenant, aborder le semi-marathon ? Ça va être un petit peu plus difficile. Et vous allez nous confirmer, Steve. Oui, c'est la question effectivement qu'il se pose, Jean-Claude, à savoir si Benjamin Rousseau, que le temps, les qualités de l'hichesse sont bien réelles et belles et bien démontrées, si Benjamin Rousseau, voilà, va savoir, va savoir, en tout cas, gérer au mieux cette deuxième partie de course, alors, je ne suis pas véritablement inquiet pour lui. Ce qui dit, Anthony Guillard, je vous le disais, bien faire un instant l'attention avec Julien Gugno et Wilfried Madiou, les deux hommes, les deux derniers, Wilfried Madiou et Anthony Guillard, sont maintenant, voilà, en discussion. Les deux, c'est très fort, les couleurs du même club, on le rappelle, à l'environ 1,72. Et la question, donc, effectivement, se pose de savoir si Benjamin Rousseau, plus spécialiste, entre guillemets, des distances plus courtes, mettre en mesure de résister autour de la pièce parfaitement expérimentée et en parfaites connaissances de ce format, des athlètes avec Anthony Guillard, Julien Gugno, Chris Patio, qui ont probablement bien leur allure en tête. Et en tout cas, il n'y a que 25 secondes, rien n'échoir de la course. Je suis à l'heure, au moment où je vous parle, Benjamin Rousseau, voilà, donc toujours une bonne potentielle de pièce d'avance sur ce trio. Voilà, le déguisement, vous êtes surpris, hein, vous êtes surpris, vous êtes surpris, vous êtes toutes les deux prêtes, vous l'applaudissez d'accord, bon, voilà. Allez, c'est gentil, voilà, mais c'est une française, tu peux le remettre, voilà, et on te remet, euh, alors voilà, tu vas avoir une récompense supplémentaire, une surprise, car c'est la fête, c'est la fête, et un bouquet en plus, Jacques, voilà. Et on va te remettre des... Voilà, on te remet une coupe en plus, il ne faut pas avoir les mains, hein, une coupe du Crédit Michel-Océan, et on va te remettre également à... Ah, c'est fait le bouquet, il faut s'être, c'est fait le bouquet. Et, alors, 4 places pour l'Historial Vendée. Tu pourras inviter tes amis, voilà, donc, et ça vous donne des idées, les récompenses sont... Voilà, merci, et rapidement, on retrouve la route du Soleil Marathon, la 25e édition du Soleil Marathon de la Terre à la Mer, on retrouve notre envoyée spéciale, piste sportive, vous êtes passé maintenant, euh, le 11e kilomètre. Bien, Jean-Claude, donc bien, Jean-Claude, un instant passé, le 10e kilomètre en compagnie de Benjamin Routo, le 10e kilomètre que cette athlète a franchi en 33 minutes et 44 secondes, donc un temps qui concentrait, un déjà pas mal de coureurs à batteurs, et puis maintenant, en face, Julien Cugnot, celui-là, Anthony Villar et Wilfried Madiot, allez, ils ont, euh, toujours 26 secondes de retard sur Benjamin Routo pour ce trio qui est à l'instant amené par Julien Cugnot, alors qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois, Wilfried Madiot et Anthony Villar en discussion concernant, peut-être, la stratégie des chips à mettre en place pour revenir sur l'homme de vie. Voilà, pour tout vous dire, Steve, ces garçons venaient chercher leur qualification pour les championnats de France, et ils ont réalisé, ils sont sur des modes de moins d'une heure dix, donc c'est très rapide pour une fois de préparation, mais c'est souvent des combattifs, ils ne veulent pas se laisser impressionner par un garçon qui vient de Paris, et je pense que c'est un petit peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place, mais ils sont sur des modes de moins d'une heure dix sur la distance de 21 kilomètres, sans. C'est un peu ce que vous sentez, Steve. Oui, parce que si ça avait compliqué pour les une heure dix, ils sont passés en gros un peu plus de 34 minutes au dixième kilomètre, donc ça nous fait du moment du temps doux, qui reste des temps très très intéressant et de haute que d'une. Maintenant, l'homme peut-être, voilà, encore quand on l'a doublé, à Benjamin Rousseau, il s'en plaît, il a peut-être retrouvé son allure, parce qu'il avait quand même le visage relativement marqué, et je peux vous dire que les hommes ne s'amusent pas, parce que, vis-à-vis à part, voilà, juste un coup dur qui semble un petit peu moins marqué par les formes, alors qu'on dit qu'il y a, voilà, un antique, il est parfaitement situé, on voit qu'actuellement, les hommes s'envoient pour essayer de faire l'adoption avec l'objet du feu. Oui, merci, si on retrouve un kilomètre par kilomètre sur cette route des 25e éditions du semi-marathon de la terre à la mer, et vous pouvez regarder sur l'écran, bien à notre disposition, par la société Vision PLV, sur le podium, tous les résultats de 5 kilomètres qui défilent, résultats communiqués par l'association.